salut à toi merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo si c'est la première fois de passer par ici je m'appelle fabrice au pop je suis ingénieur génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà pendant ces années j'ai bâti un patrimoine immobilier c'est considérable si bien que je peux te parler des finances et d'investissements immobiliers avec autorité dans cette chaîne je parle de plusieurs thèmes je parle d'intelligence financière je parle d'investissements immobiliers je parle également des faits de société et de temps en temps je parle également de sport voilà si cet thème t'intéresse abonne toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et c'est en plus de ça tu actives la cloche de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée si tu as des questions des remarques des suggestions des critiques ou alors des proportions d'amélioration n'hésite pas de m'écrit en commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran je peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances quand je parle ici de connaissance je parle de l'intelligence financière je parle d'investissement immobilier je parle également de la fiscalité immobilier si tu aimerais investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas tu as besoin d'un accompagnement d'être tu as besoin d'une formation que ce soit en présentiel que ce soit en vie habituel tu peux me contacter à tout moment si tu as des proches qui veulent également investi dans l'immobilier en allemagne qui vivent en allemagne ou à l'extérieur de l'allemagne tu peux également le passé mon contact et si n'est ce pas tu as déjà investi dans l'immobilier et tu ne sais pas comment faire pour faire grandir ton patrimoine immobilier tu peux également me contacter si tu as investi dans l'immobilier et tu veux profiter des avantages fiscaux tu peux également me contacter à tout moment on va s'asseoir on va parcourir ta situation on va parcourir les paramètres de tomber immobilier et ensemble on va définir ta stratégie fiscale donc voilà n'hésite pas de me contacter à tout moment je reprends donc aux coordonnées qui sont affichées à l'écran voilà dans la vidéo d'aujourd'hui je ne veux pas parler des finances je ne veux pas parler de l'investissement immobilier je ne veux pas parler voilà de la fiscalité immobilier je vais parler de sport voilà quand vous me voyez déjà un maillot de l'équipe nationale du cameroun ça veut dire que je vais m'exprimer par rapport aux allées par rapport au sport donc je vais m'adresser ma vidéo s'adresse ici à aux sélectionneurs manager de l'équipe nationale du cameroun monsieur rigobé sont voilà il ya quelques heures et monsieur rigobé sont assortis la liste des 24 joueurs pour les doubles confrontations pour la préparation de la de la coupe pour la qualification de la de la coupe du monde 2026 aux états-unis notamment le match contre lille maurice et le match contre la libye le match celle de contre lille maurice qui va se passer à douala japoma et contre la libye donc ça sera un match à l'extérieur dont je vais donner mon avis sur les 24 joueurs que monsieur rigobé sont à convoquer j'ai quelque chose à dire j'ai quelques personnes que jusqu'à présent je comprends pas l'objectif le but de la sélection si tu veux en savoir plus reste scotché la suite juste après le générique voilà c'est un peu magique magique voilà comme je l'ai dit à l'introduction j'aimerais donner mon avis sur la liste des 24 joueurs convoqués par le manager sélectionneur monsieur rigober sont voilà je vais commencer par les gardiens de but il a convoqué davis et pas si fabrice on doit et andré on en a ça ne se discute pas j'ai déjà donné mon avis par rapport aux performances monsieur et pas si et voilà nous avons besoin de trois gardiens donc jusqu'à ce qu'on trouve d'autres gardiens je pense que davis davis et pas si peut rester dans l'équipe donc les trois gardiens ça ne se discute pas je suis entièrement d'accord avec toi monsieur rigober sont on va avancer donc avec les défenseurs monsieur rigober sont tu as convoqué darling yongwa christophe ouo nous tolo léon bel bel ou marc gonzalez junior baptiste chama de harold moukoudi jean charles casse leto et jérôme comme becque je suis en partie d'accord avec les défenseurs que tu as tu as convoqué mais je ne comprends pas la sélection d'ouma gonzalez premièrement au marc gonzalez a déjà prouvé plusieurs fois que il ne mérite pas jouer à l'équipe nationale du caméraux j'ai vu plusieurs de ses matchs et ça ne vaut vraiment pas la peine le niveau est vraiment bas il n'a pas le niveau pour jouer à ce niveau monsieur gonzalez n'est pas n'est pas bon dans la relance il fait beaucoup d'erreurs de positionnement et il a peur du match et en plus de ça il n'ose pas il fait des bêtes fautes exemple pénalty contre le sénégal c'est ça c'était c'était une faute d'amateurs vraiment ce genre d'élément nous sommes c'est l'équipe nationale du caméraux c'est quand même l'équipe nationale de où samuel et toi joué ou rigober sont toi même où tu joues ou les calan congo jouer mais je me rends est ce que est ce que ce jeune se rend même compte qu'il joue à la place de de calan congo ou bien de rigober sont mais quel est le problème qu'il ya au fait avec 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 maikin gande mais contactez le jeune causa avec lui il a déjà l'expérience et la maturité il a la maturité même s'il a plus de 30 il a cette maturité là quand je regarde gonzalez je regarde je regarde maikin gande c'est le jouer la nuit que ce soit dans les relances maikin gande relance du pied gauche comme du pied droit maikin gande a une présence physique que gonzalez n'a pas maikin gande a le timing dans les balles aériennes que que gonzalez n'a pas dans la relance dans la compréhension du jeu dans la tactique maikin gande c'est 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 son père en ce qui concerne le football j'ai fait vous faites monsieur rigober sont tu fais comment pour sélectionner gonzalez et tu ne tu ne cherches pas en temps en contact avec maikin gande quel est le problème qu'il ya entre l'équipe nationale du cameroun et maikin gande qu'on peut pas résoudre quel est le problème monsieur rigober sont tomes tu as eu le problème avec l'équipe nationale du cameroun va être assortie va être à faim mais qui vous avez vous avez réconcilié vous vous êtes réconcilié tu as eu le problème même avec le gambé mais vous vous êtes réconcilié c'est tout ce qu'on demande quel est le problème qui il ya vous avez tu as eu le problème par exemple avec avec andrew nana mais vous avez vous vous êtes réconcilié le voilà il est revenu et ça nous apporte beaucoup à l'eau chercher nos compétences qu'est ce qu'un gars d'un gars lui fait qu'est ce qu'il a fait ou alors qu'est ce qui s'est passé pour cause on le on l'élimine carrément ayant fait jouer les gonzales gonzalez n'a même pas le jeu de le niveau de joueur coton sport de garois il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau donc pour le reste il ya beaucoup de joueurs que je ne maîtrise pas et je vais pas m'exprimer parce que je l'ai pas vraiment vu jouer 90 minutes mais j'espère que parmi ces défenseurs la dali yongwa sera titulaire quel que soit le système de jeu que tu vas mettre en place que ce soit le 3 5 2 le 4 4 2 ou le 4 3 3 monsieur dali yongwa sa place dans cette équipe parce qu'il a prouvé pas une fois pas deux fois plusieurs fois qui nous apporte et défensivement et offensivement donc j'espère que monsieur rigobertson tu vas tenir compte de ça j'espère que tu ne vas pas me mettre christophe ou au banc comme d'habitude donc essaie de vraiment assez toi et fait un classement adéquat parce que n'attendons pas la dernière minute quand nous sommes deux au mur avant de chercher à amasser les ponts c'est maintenant que ça se passe sur les premiers matchs qui sont qui sont les premiers matchs sont capitaux donc si on échoue on rate les premiers matchs ça va être extrêmement difficile on va se mettre nous serons sous pression faudrait pas qu'à la dernière minute on a besoin d'un point pour se qualifier jusqu'à présent je n'ai pas encore enlevé le match du cameroon égypte en 2000 pour la qualification de la coupe du monde 2006 en allemand je n'ai pas encore enlevé ça de ma tête un point on nous aurons nous aurait suffi pour nous qualifier mais on n'a pas pu avoir c'est un point là donc et on nous avait donné un pénalty à la 95e minute on n'a pas pu mettre dedans à cause de la pression qui était tellement forte or ce genre de choses la qualification se joue avant pas à la fin la qualification se joue au début par la fin et on bat le fonds bas on va on déforme le fait qu'il a encore quand il est chaud faut pas attendre que ça refroidisse faut pas attendre que le métal refroidisse avant de le battre sinon s'il refroidit d'ici devient une fonte et une fonte refroidie tu ne peux plus tu ne peux plus déformer donc c'est maintenant qu'il faut tout faire pour 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 ramasser tous les points dont il faut t'assoir et tu réfléchis vraiment comment est ce que tu vas tu vas tu vas classer tes des joueurs mais sinon en gros la majorité des défenseurs que tu as tu as convoqué je suis d'accord avec toi en dehors de ouman gonzalez qui ne devait pas être là maintenant avançons avec les milieux de terrain tu as convoqué andré franc zambouanguissa benjamin elliot olivier tcham olivier kemen et yvan neyou bon ça c'est bon pour olivier kemen et franc zambouanguissa ça ça ne se discute pas ce sont les meilleurs actuellement ce sont nos meilleurs de terrain ils ont la compréhension de jeu ils cassent les lignes ils accélèrent et ils peuvent carrément changer le coup du jeu et ça ils ont son précédent la relance dans les passes ils ont la percussion et ça veut voilà lancé les attaquants dans la profondeur et ça veut calmer le jeu qu'il faut et ils ont la combativité ils gagnent leur duel ils ont en fait c'est qu'il faut le seul chose je vais encore interpellé monsieur zambouanguissa vraiment l'équipe nationale compte beaucoup sur toi donc si tu arrives là contre contre lille maurice tu joues à mademoiselle vraiment c'est aussi comme ça que l'équipe nationale du cameroun va jouer en mode mademoiselle donc je veux voir ta combativité la la le fighting spirit que tu as à naples c'est ça que je veux voir également avec l'équipe nationale tu as tu as approuvé ces derniers matchs avec l'équipe nationale donc continue je veux vraiment je veux vraiment te voir à ton top niveau parce que je sais que si toi tu es au top l'équipe nationale sera au top donc c'est un peu ça et encore une chose monsieur olivier kemen vraiment tu continue à ta combativité je sais que tu veux prouver mais faut pas aller faut pas aller au delà faut pas confondre précipitation et rapidité il faut pas confondre voilà parce que à tout tu vas tout prix prouver et puis tu vas te voir en train de faire des erreurs ne te met pas trop de pression joue ton jeu je sais que vous deux au milieu de terrain vraiment mon mieux de terrain est assuré bon il y'a quelqu'un quand même parmi les milieux de terrain que monsieur rigo belson tu as convoqué que j'ai dit jusqu'à présent je ne comprends pas olivier tcham a prouvé qu'il est faible olivier tcham a prouvé qu'il n'essaie pas casser une ligne olivier tcham a prouvé qu'il n'essaie pas faire un changement olivier tcham a prouvé qu'il n'a il ne mérite pas jouer à l'équipe nationale du cameroun tu as besoin d'un milieu de terrain j'aurais encore préféré que tu m'appelles le coup de malon au lieu de m'appeler olivier tcham parce qu'olivier tcham est faible olivier tcham est faible j'ai vu ce dernier match j'ai vu son match particulièrement contre le sénégal c'est une tête tout sauf le football j'avais l'impression il savait même pas quel était son poste donc franchement ce genre de joueur ne mérite pas jouer à l'équipe nationale du cameroun et pour la qualification de la coupe du monde donc il faut faire extrêmement attention donc si olivier tcham là il n'a pas sa place dans cette équipe n'a pas sa place dans cette liste j'aurais préféré kound et malon en attendant qu'on trouve d'autres milieux parce que même kound et malon c'est un peu comme la peste ou le choléra il faut faire un choix faire seulement le choix où ça va faire moins mal parce que kound et malon c'est aussi un joueur comme ça donc je ne sais pas il est un peu plus défensif et bref les deux n'ont pas leur place dans l'équipe mais s'il faut choisir une personne des deux je vais choisir kound et malon dont ton choix pour olivier tcham là je n'ai pas je n'ai pas compris donc voilà ce que j'avais à dire sur les lieux de terrain maintenant on avance avec les attaquants je vois l'acte à kato kou et kambi oui c'est bien il doit vivre c'est le choix est bien fait mais il faut qu'il faut le mettre au banc faudrait pas qu'il commence parce que comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos monsieur kato kou et kambi se prend déjà trop la tête il joue déjà un peu à la mademoiselle il croit qu'il est à star et quoi que sa place est assurée à l'équipe nationale il ne se donne plus à fond pas de volonté pas de détermination même dans les jeunes ne pas pas bref le match contre le sénégal nous a servi à rien dans ce genre de jouer faut un peu le meuf à soi au banc pour faire comprendre que monsieur il ya la concurrence nous préparons des compétitions internationales mais ce tu dois t'appliquer si tu prends le verre aujourd'hui pour jouer tu représente 30 millions de camerounais parmi 30 millions de camerounais on t'a choisi toi pour que toi tu viennes porter le maillot pour jouer donc tu dois mouiller ce maillot si tu ne peux pas mouiller tu écris une lettre de démission tu envoies l'afrique à foot et tu fais une conférence de presse tu dis je ne veux plus jouer au lieu de jouer c'est que j'ai vu j'étais vu jouer au sénégal contre le sénégal à lancé il ya quelques semaines donc ce monsieur doit être au banc et je suis très content également du choix que tu apportais sur faris permis moumbagna j'ai vu quelques de ses matches en club il est percutant il est à droit il a un pied gauche très puissant il il est il a un sang froid incroyable devant les buts donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter on il peut beaucoup nous apporter offensivement très bon choix monsieur rigobé sont brayane bemou ça ne se pas vraiment tu dois travailler le jeu sans ballon tu es bon avec le ballon mais sans ballon tu ne nous c'est à rien quand on n'a pas le ballon tu ne tu es tu n'es pas au stade donc tu dois travailler le jeu sans ballon travail personnellement tu n'as pas obligé de travail en équipe travail personnellement le jeu sans ballon il faut travailler le jeu sans ballon fait des exercices à jeu sans ballon du déjeu sans ballon tu es un professionnel tu sais comment tu vas faire pour travailler tu as beaucoup d'encadreurs tu peux causer ces encadreurs là comment je dois travailler le jeu sans ballon parce que tu es nul jeu sans ballon il faut savoir qu'au camerou n'a pas les tu ne joue pas au bassa ce n'est pas le bassa ce n'est pas le real de madrid on se bat et quand on se bat on y aura des matchs où on va barrer à 11 nous tous donc si tu ne joues pas sans ballon on va faire comment pour on va faire comment pour barrer à 11 on a besoin des joueurs qui jouent sans ballon donc c'est un peu ça et revois donc ça mais sinon tu mérite être dans cette dans cette équipe il ya alors joué dans cette équipe dans cette liste qui m'a scandalisé je sais pas comment est ce que monsieur rigober sont faits pour sélectionner qu'ils ont dit est-ce que qu'ils ont dit à sa place dans cette équipe sérieux de toi à moi ça dit que rigober sont on est deux oublions que les autres nous regardent je te pose la question de manière sincère tu prends tu t'appuies ce qui est crypté pour sélectionner qu'ils ont dit parce que vitesse il n'a pas technique il n'a pas aisance et tactique il n'a pas les ans et technique il n'a pas tactique ne comprend rien du tout duel aérien faible un contre un faible tir au goal pas d'étire aucun coup de pied coup fort il n'a jamais marqué il n'a jamais cassé une ligne n'a jamais fait une passe décisive la dernière fois que monsieur qu'il tombe jamac avait le verre ou jaune c'était quand c'était en 2014 2015 un truc comme ça ça fait huit neuf ans que monsieur qui tombe n'a pas marqué avec l'équipe national du cameron il fait quoi dans cette équipe puisque tu appelles kinton jay et c'est qui m'entend c'est que tu appelles kinton jay tu n'appelles pas moumine gamale mais c'est lancé c'est la folie ça n'a aucun sens moumine gamale n'est pas sur la liste mais kinton jay sur la liste kinton jay n'a plus sa place dans cette équipe nationale si tu veux aller dans cette logique là appelle aussi bas au goc là ça fait une fois la paix des amis sont des amis ils vont faire le connerie là devant et puis on nous gagne et puis on rentre parce que ça quelqu'un comme kinton jay ne nous apporte rien il ne nous apporte rien donc il ne mérite pas d'être sélectionné dans cette dans cette équipe il ne mérite pas être convoqué il n'a pas le niveau il n'a plus le niveau mais c'est quand même c'est quand même incroyable kinton jay a fait l'école des brasseries du cameron j'ai grandi à douala et franchement j'ai joué les coupes top plusieurs années dans je sais pas ça fait combien d'années aujourd'hui c'était dans les 97 98 comme ça je me rappelle plus bien on jouait les coupes top mais pour sélectionner les les joueurs qui vont entrer aux brasseries je crois on sélectionner 40 joueurs qui vont entrer à l'école de football des brasseries c'était les meilleurs et quand ils jouaient putain c'était des footballeurs tu voyais déjà des talentueux qui vont aller loin clinton jay a été sélectionné parmi ces 40 là et il joue ce qui joue là je dis moi c'est sur le latéral droit clinton dieu milieu le couloir gauche on joue 90 minutes il va jamais me traverser jamais il est extrêmement faible un contre un je ne comprends pas il fait comment pour se retrouver dans cette liste en tout cas c'est mon avis il n'a pas sa place dans cette équipe c'est mon avis bon vincent aboubaka ça ne se discute pas il mérite il mérite on connaît son sens du but si on s'il a les ballons je crois qu'il va beaucoup nous aider pour faire ma grille je ne peux rien dit par rapport à sa performance george et kevin kevin koudou je peux également rien dit par rapport à sa performance donc clinton dieu doit sauter moumine gamale devrait entrer dans cette liste et parmi les défenseurs ou man gonzalez devraient sauter pour que pour que maïkan gander revienne donc voilà voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport aux à la liste ou alors pas pour 24 joueurs que monsieur rigober sont à convoquer déjà je vais encore je vais encore avant de conclure ma vidéo je vais encore dit quelque chose mes vidéos ne sont pas là pour voilà pour seulement critiquer mais mes vidéos sont là pour n'est ce pas attirer l'attention de ceux qui dirigent le football de ceux qui sont en charge n'est ce pas de d'organiser et ou alors de conduire les lions dans table pour ouvrir ces matches là c'est de voilà de donner mon avis je suis un camerounais et voilà je paye les impôts cameroune donc du coup je pense que j'ai quelque chose quand même à dire en ce qui concerne le football dont je m'exprime ici dans mes vidéos juste pour donner quelques astuces pour donner quelques orientations avec la petite expérience que j'ai je crois que j'ai je suis encore actif je suis encore amateur bien que je n'ai pas joué au haut niveau j'ai également coach des moins de 19 ans donc du coup j'ai quand même une compréhension du football si bien que je peux donner deux trois astuces par rapport à par rapport au football donc faudrait pas que les hommes les autres prennent mes propos aussi comme des provocations mes propos sont dans l'optique n'est ce pas de booster les gars et de pousser l'équipe nationale à à faire de belles prestations parce que franchement les camerounais le football pour les camerounais c'est déjà comme une religion il ya même des personnes qui décèdent après la défaite des léon et non table donc il faut faire extrêmement attention moi par exemple je suis plus dans le même état lorsque l'équipe nationale du cameroun est déjà en train de jouer donc voilà vraiment quand on vous choisit vous les vous les footballeurs vous les vous les représentants de l'équipe nationale du cameroun lorsqu'on vous met déjà au stade lorsque vous entrez au stade vous mettez le verre au jaune sur vous vous devez savoir que il ya tout un peuple de 30 millions de personnes qui vous regardent et vous devez prouver à ces trente millions de personnes que que vous êtes les meilleurs et qu'on n'a pas eu tort de vous choisir dans cette équipe donc vraiment les gars mouillé le maillot mettez vos travails préparez fait préparez vous pour cette e pour ces deux rencontres sont des rencontres très important n'édite pas que c'est encore le début on peut se permettre des défaites de toutes les façons dans les prochaines matchs à venir on va gagner c'est maintenant que la coupe du monde se prépare ce n'est pas à la fin quand on est à un deux matchs de lors des derniers mois des derniers mois de qualification c'est là on commence à chercher la qualification la qualification se cherche maintenant donc c'est un peu ça dans les tous les derniers minutes ne vont pas toujours nous sourire n'attendons pas toujours d'être dormus avant d'agir il faut agir dès le début pour avoir un peu plus de réserve et pour ne pas être trop suppression à la fin donc voilà j'interpelle encore tous les tous les joueurs de l'équipe nationale du cameroun mettez vos travails contrôler votre nutrition contrôler vos fréquentations et moins d'alcool moins de femmes les gars mettez vous au travail le match c'est dans quelques semaines et vraiment tout le peuple camerouneur vous soutient tout le peuple camerouneur derrière vous voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes j'espère que la vidéo t'a plu voilà si la vidéo t'a plu si la vidéo t'a intéressé partage au maximum ne garde pas ça pour toi seul voilà si les contenus de cette chaîne t'intéresse abonne toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo si en plus de ça tu actives la cloche de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée si tu as des questions des suggestions des remarques des critiques ou alors des propositions d'amélioration n'hésite pas de m'écrit en commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran si tu as besoin de mes services si tu veux investir dans l'immobilier et ou alors si tu as déjà investi dans l'immobilier tu as besoin voilà de augmenter ton patrimoine ou alors tu as tu as tu ne dis qu'on est pas dans la fiscalité tu peux également me contacter si tu as des proches qui veulent également investir dans l'immobilier tu peux également me contacter tu peux me recommander auprès de ton entourage pour les permettre de profiter également de mes connaissances merci encore pour ta disponibilité merci pour ton attention c'était fabrice de emo génie on se dit donc au revoir et à la prochaine ciao voilà c'est magique Sous-titrage ST' 501